Je vais répondre à une question selon l'épisode dont je t'ai parlé, le nouvel épisode qu'on a inclus maintenant dans le MS Life, c'est-à-dire le TocToc Pasteur. Sans plus tarder, nous passons à TocToc Pasteur. TocToc Pasteur. Bonjour Pasteur. Voilà, j'ai un gros souci en ce moment, une étape challenge. Voilà, j'ai un fiancé qui est vraiment quelqu'un de bien, il crée le seigneur, mais on a un gros souci en ce moment. Il est vraiment très jaloux, très possessif, et ça me fatigue. Je suis accusée, vraiment écoffée, parce qu'il cherche le mal partout. Tout en train de me contrôler, ma peulée, tout ça va pas. Et j'ai appris tout récemment qu'il a eu un problème quand il était petit. Il y a sa mère qui l'a, à mon avis, avec son père. Il a essayé dans sa relation passée, il a cherché, il a cherché à produire son huit affectifs-là. Mais avec ses ex, ses ex, ça n'a pas marché. Mais c'est compliqué. C'est compliqué avec moi aussi, parce que malgré nos contacts, pour me rassurer, le mettre en confiance, ça va vraiment pas. Avec le MLS aussi, on a le suivi à ce regard, à ce niveau-là. Mais rien ne va, il ne change pas. Et moi, c'est une partie du fait de l'homme. Je suis à l'autre souffle. Donc, je veux savoir ce que je fais face à cette situation. Et vos conseils, ce n'est pas bien vu. Alléluia ! Très, très, très belle question. Et ça, c'est une réalité auxquelles beaucoup de fiancés sont confrontés. On peut avoir le cas où c'est la fiancée qui a une jalousie maladive. Et dans le cas de notre soeur ici, c'est son fiancée, qui est très spirituelle, qui aime le Seigneur, qui sert Dieu dans l'Église, mais elle a constaté vraiment une très vive jalousie. OK. Alors, suivez-moi très bien, vous qui êtes confrontés à ce type de situation. Que la jalousie maladive vienne du côté de votre fiancée ou de la fiancée ou de la soeur que vous pouvez. Amen. Vous voyez, dans l'enseignement dans lequel je suis actuellement, j'appelais la dimension de l'épouse. J'ai dit pour ceux qui ont suivi l'enseignement que Jésus va revenir. Jésus a dit, je vais vers le Père. Vous préparez une place. Et au retour de Jésus, la Bible donne cette phrase dans le livre d'Apocalypse, parlant de l'Église qui a raté dans la dimension de l'épouse. Il dit que elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Autrement dit, le retour de Jésus va arriver au moment où l'Église elle-même aura atteint cet niveau de préparation. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas pressé pour les noces. Il attend la préparation. Et en l'occurrence ici, ma soeur, il y a des symptômes qui révèlent qu'une personne n'est pas prête à entrer dans le mariage. Une personne n'est pas prête à entrer dans le mariage. Et si cette maladie de l'âme persiste, il serait même sage d'en éloigner un moment, de même quelque peu de sursoir à la relation. Voilà. Les fiançailles sont la période où on se teste de manière un peu plus proche. On n'est plus des camarades, on n'est plus des connaissances, mais où on essaye d'aborder les sujets relatifs au mariage. C'est ça. C'est pourquoi il y a des fiançailles. OK? Quand on est des amis, il y a des sujets qu'on n'aborde pas parce qu'on n'est pas fiancé, on ne s'est pas engagé à se marier. Lorsqu'on arrive et puis on dit « Bon, maintenant, là, je t'aime, on veut aller au mariage. » Donc, on ne va pas passer par la période de fiançailles. C'est la période où on aborde les sujets qu'on va rencontrer dans le mariage. OK? Et on essaye de les traiter. Si on n'arrive pas à les traiter, c'est que la relation ne peut pas passer à l'étape numéro, à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'étape du mariage. Et ce problème que tu viens de citer est un problème qui, justement, ne permet pas d'entrer dans le mariage. C'est un problème pour lequel on doit s'arrêter et attendre que le futur conjoint, le fiancé ou la fiancée, soit préparé, soit prête. Amen. Alors, quelqu'un qui a une jalousie maladive, je l'ai traité dans beaucoup de sujets, est dans son âme. Un enfant. Un enfant, il a eu un problème dans son enfance et c'est un problème qui va faire que le mariage ne sera pas... Le mariage sera un moyen... Le mariage, s'il arrive, sera de l'exploitation. Si tu te maries avec quelqu'un qui a une jalousie maladive, il faut savoir que tu seras vidé, tu seras exploité. Les personnes remplies ainsi peuvent être très bonnes. C'est ce qui fait que tu vas dire il est très ailé, il a beaucoup d'aides parce que ce sont des personnes qui, généralement, investissent, essayent généralement de donner l'amour qu'ils souhaitent eux-mêmes recevoir. Ces personnes donnent l'amour qu'elles souhaitent elles-mêmes recevoir. Donc, elle va remplir de cadeaux, elle peut être attentionnée, mais tu vas te rendre compte que lorsque tu ne la lui rends pas exactement, lorsque tu ne l'appelles pas souvent, lorsque tu commences à marcher avec quelqu'un d'autre parce que lui, il va se l'interdire. Lui, par exemple, il va s'interdire de faire ceci, quelque chose et qu'il voit que tu parles avec quelqu'un d'autre, ça le met dans une couleur hors de lui-même. Donc, l'affection et l'attention qu'il est en train de manifester n'étaient pas encore, semblaient être intéressantes, mais ce n'était pas, ce n'était pas, ce n'est pas la bonne façon de faire. OK ? Ce n'est pas la bonne manière de faire. Alléluia. Alors, ah, tu sais, j'ai commencé même à répondre. D'habitude, je vous donne l'occasion de pouvoir m'envoyer vos réponses vous-même. Bon, je ne vais pas aller très loin, mais je vais écouter, je vais m'arrêter là d'abord et puis écouter vos suggestions. Amen. OK, écoutez vos suggestions. Donc, bon, le frère Consti qui dit qu'il faut séparer la situation, il n'y a qu'à se dire notre fiancée qui parle encore là. la sœur Nade, elle lui dit de continuer de prier pour lui, qu'il peut changer. OK ? Oui, oui, oui. Bon, tous ceux qui veulent qu'elle brise la relation, mettez une main sur le chat. Tous ceux qui pensent que la relation doit être finie, mettez un pouce vers le bas. Et ceux qui pensent que la relation doit être soit une main, soit un pouce vers le haut. Wow. OK, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, merci pour vos réponses, merci pour vos réponses. C'est vraiment super. Voilà, il doit guérir d'abord. OK, OK. Alors, c'est vraiment dans cette lignée, là, je tente de repartir. Il doit guérir d'abord. OK ? Ne vous précipitez pas. Jésus est au ciel. Il n'est pas pressé du l'enlèvement. Le Père n'est pas pressé. Il attend que l'Église parvienne à une certaine stature, à une certaine maturité. On ne marie pas un enfant. Ça pose un problème. Amen. Et ça, il faut l'aborder clairement avec lui. Il faut lui dire clairement, je t'aime bien, tu aimes beaucoup le Seigneur, mais cette jalousie-là, on ne peut pas continuer avec. On ne peut pas continuer avec. L'affection, le vide dont tu as besoin que ta maman ou ton papa n'a pas pu te donner. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut te le donner. C'est lui qui est le bon Père. Voilà. Il faut que le Seigneur t'apprenne à avoir confiance dans l'autre. Il faut que le Seigneur te guérisse. La maladie, ou bien les maladies qui expriment ces jalousies possessives-là sont diverses et variées. Elles ont plusieurs, plusieurs sources différentes. et une fois que le sentiment amoureux se dresse entre toi et une personne, il est très difficile de pouvoir corriger cela. Parce que la personne tient tellement à toi qu'elle va te faire toutes les promesses de la terre. Elle va te dire, non, je vais changer, je vais changer, et puis après, tu vas te rendre compte. Donc, ce que je demande souvent, quand je suis confronté à cette situation, je dis, bon, mettez une pause ou tenter que le frère saisisse réellement qu'il y a une cure à faire, qu'il a rencontré une autre personne, Amen, qui va apporter le sujet. Et puis toi, la sœur entend, tu vas prier pour lui. Tu vas continuer de prier, 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 et lui-même, voilà. Il faut qu'il réalise qu'il y a un problème. Il faut qu'il réalise que cette jalousie maladive ou qu'elle réalise, quand c'est dans le cas contraire, est une situation qui ne pourra pas perdurer dans le cas des fiancères. Donc, n'oubliez pas ceci, c'est que les fiancères sont là pour être testés pour voir. Ne vous mariez pas simplement par rapport à vos émotions, mais mariez-vous par rapport à votre foi, par rapport à votre raisonnement imbibé de la prison de Dieu. Amen. Donc, ce raisonnement ne veut pas dire que quelqu'un, cette foi ne veut pas dire que quelqu'un n'est pas forcément mariable. Ça veut dire que la personne peut ne pas être prête ou même, si elle n'arrive pas à être guérie, qu'il est préférable de laisser. On ne se marie pas avec des personnes qui ont raté l'étape, qui ont manqué totalement l'étape de l'enfance. Il faut les laisser mûrir physiquement, émotionnellement et spirituellement. Voilà. Ne soyez pas éblouis par le zèle que cette personne manifeste dans l'Église. Alléluia. Moi, je vous ai rendu mon témoignage, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à rentrer dans le mariage. Je le pensais. J'étais très spirituel. J'avais toute la carrière du pasteur et ce qui s'est produit, heureusement, que je me suis séparé de mon mon lit pendant trois à quatre ans. le temps que le Seigneur me restaure, me guérisse et qu'il dise « Maintenant, mon fils, tu es prêt ? » Repare à l'avoir et je suis reparti à l'accepter et puis on s'est marie. Mais pendant une période, je n'étais pas prêt et si nous continuons vraiment dans cet état-là, je ne serai sûrement pas la personne que Dieu m'a mené à être aujourd'hui. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. En tout cas, merci. C'était une très belle question. Voilà. pour ceux qui en souffrent. Alors, on va prier pour tous ceux et celles qui sont confrontés à ce type de situation. Père Céleste, je prie pour les relations maritales. Je prie pour les fiançailles parce qu'il y a plusieurs qui sont mariés qui sont dans ces situations. Alors, vous qui êtes mariés, ce n'est pas nécessaire de divorcer. Une fois qu'on est mariés, l'alliance est ferme. La Bible dit la seule raison qui peut autoriser un mariage, c'est le pornéa, c'est l'adultère, c'est l'infidélité. S'il n'y a pas cela et que la personne est juste jalousie maladive, faites confiance dans le Seigneur, abordez le sujet avec elle, priez le sujet avec la personne et on va prier le Seigneur maintenant et on va croire que le Seigneur qui est le Consolateur saura guérir la personne concernée. Père Céleste, nous élevons notre voix vers toi. Papa, je prie pour tous et celles qui sont concernés par ce point. Oh Dieu, que l'onction de guérison coule et que les cœurs soient guéris, que les cœurs soient restaurés, que les cœurs soient changés, que les vies soient changées. Père, je te supplie, manifeste la grâce Seigneur Dieu, apporte la guérison des âmes, apporte la guérison des cœurs. Père, je prie pour les ceux qui sont en relation qui doivent savoir mettre ce break qu'ils aient la force de le faire afin que tu guérisses avant que la relation soit bâtie sur des fondements solides. Seigneur Jésus, merci pour les couples déjà mariés que tu guéris, que tu restaures. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles dans le puissant et impressionnant de Jésus. Quelqu'un donne un bon. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon. Amen. Tu veux trouver des réponses à tes questions ? Manifestez plus de puissance de Dieu. Vivre le miraculeux. Rendez-vous ce mardi à 12h30 GMT au Mohamed Sanogo Live avec le pasteur Mohamed Sanogo en direct sur Facebook, YouTube et Instagram. Abonne-toi, like et partage.